Salam alaykoum, dans la vidéo précédente, nous avons une petite explication pour les photos donc je la fais maintenant. C'est une observation microscopique d'une mitochondrie comme vous voyez, elle a une forme ovale. Les photos qui suivent, la mitochondrie n'est pas vraiment aplatie, elle est bombée. C'est une coupe transversale de la mitochondrie qui vient d'envoyer les crêtes. Alors la photo est ici pour voir que la membrane interne est en train de voir les crêtes. Et la photo est ici, c'est le dessin et le dessin de cette vidéo. Salam alaykoum, wa rahmatullah wa barakatouf. C'est la partie 4, le premier cours de nous. Alors maintenant, la partie précédente, je fais l'acide purifique, une fois il entre dans la mitochondrie, il va directement dans la matrice, il va subir des réactions. La première réaction, c'est qu'il va se transformer en acetyl-conzyme A. Et la deuxième réaction, c'est une série de réactions, c'est le cycle de crèves. Et on avait dit qu'on a obtenu durant ces réactions des molécules énergétiques. Une molécule d'ATP, c'est très bien. Deux molécules, deux types de molécules. NADH, H+, FADH2. Alors maintenant, je vais essayer d'oxyder, d'oxydation, c'est-à-dire dégradation, où il y a de l'énergie, où il y a de l'ATP. Comme si elle va transformer NADH, H+, ou FADH2 en molécule d'ATP. Parce qu'il faut dire que la cellule a besoin d'énergie. La mitochondrie n'a jamais de l'énergie, mais il y a de l'ATP. Alors, la dernière étape, c'est-à-dire la respiration, c'est-à-dire comment la mitochondrie va transformer, entre parenthèses, NADH+, ou FADH2 en melécule d'ATP. Alors, bien. T'oubliez-y avec mes champions ici. Je vais vous montrer l'animation. donc vous pouvez le faire en plus alors vous pouvez le faire en plus et vous pouvez le faire en plus donc vous pouvez le faire en plus donc vous pouvez le faire en plus bien alors la mitocondrie c'est la matrice c'est la réaction que vous avez maintenant vous pouvez le molecule NaDHH plus ou FADH2 vous pouvez le faire en plus la suite c'est la suite de la réaction dans la membrane interne de la mitocondrie c'est à la taux de la membrane pas seulement dans la crête c'est à dire qu'il arrive dans la crête les réactions ce sont les réactions au niveau de la membrane interne donc je vais le faire sur la crête donc c'est la crête c'est à dire la membrane interne c'est la membrane donc automatiquement c'est l'espace c'est à dire c'est l'espace interne et c'est à dire c'est la matrice c'est la matrice c'est la matrice c'est à dire c'est à dire c'est à dire la membrane c'est à dire la membrane interne c'est à dire c'est à dire je vous demande de faire les choses en ce moment Je vais vous expliquer ce qui est que vous avez besoin Il y a des phospholipides et des phospholipides Et la membrane qui contient aussi des protéines C'est une structure qui est en place pour la membrane cytoplasmique Nous voulons donc Les protéines Les protéines sont très importants. Nous allons parler de ces protéines qui sont très importants dans le cours. Nous avons 6 protéines qui sont en T1, T2 et T6. Pourquoi nous allons les utiliser en T ? Parce qu'on va les appeler des transporters. Nous allons dire qu'ils vont transporter quelque chose. Nous allons dire la chaîne respiratoire. C'est quoi la chaîne respiratoire ? C'est l'ensemble de ces protéines qui sont en T1, T6. Je continue. Il y a une partie sphérique qui s'appelle des sphères pédonculées. Nous avons vu ce nom ici. Nous avons vu ce nom. Les protéines qui pensent qu'ils ont vu qu'une pédonculée ou une partie sphérique. C'est une partie sphérique. Cela nous a considéré des sphères pédonculées. Alors, nous avons vu un domaine qui a été récolté. Le rôle de leur modèle, c'est qu'ils ont trouvé un nom de l'anime. L'anime de l'anime de l'anime de l'atp synthétase. Alors l'atp synthétase, l'anime de l'anime de l'anime de l'anime. donc ATP synthétase, c'est-à-dire enzyme qui va synthétiser l'ATP. C'est une protéine, c'est une sphère pédonculée où le rôle de l'ATP va synthétiser l'ATP. Donc je vous ai dit maintenant, j'ai vu que les mouquinaux sont dans la membrane interne, et j'ai vu que ça n'est pas possible, j'ai vu que ça n'est pas possible. Et j'ai vu que ça n'est pas possible, j'ai vu que ça n'est pas possible, j'ai vu que ça n'est pas possible. Bien, on commence. Alors, je vais vous donner maintenant. Nous avons vu la flammatrice, nous avons vu les réactions précédentes, les NADHH+, ou les FADH2. Je vais commencer par NADHH+. Je vais vous donner la flammatrice, le transporteur T1. Il va l'oxyder, donc oxydation, c'est-à-dire dégradation, ça va libérer des H+, et des électrons. Donc NADHH+, va être oxydé, et ça va donner NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. C'est-à-dire une réaction, les FADH. Donc, oxydation de NADHH+, La partie 2, dit le cours d'hien. Les H+, qui va descendre, soit NAD+, c'est-à-dire que j'ai mentionné, et le fait NAD+, c'est-à-dire que j'ai mentionné les L'hymoques de la Glycolyze, C'est ce que nous faisons dans la partie A. D'accord ? Donc, qu'il n'y a pas de déjeuner, qu'il n'y a pas de déjeuner, qu'il n'y a pas de déjeuner. C'est tout à fait. Les H+. Les électrons, je vais vous dire maintenant, ils vont commencer à se transporter d'un transporter à un autre. Ils vont commencer à passer d'un transporter à un autre Dekchi, je vais vous dire, c'est-à-dire que nous avons des transporter. Bien, ce que nous disons maintenant, c'est que durant le passage, les deux électrons qui se sont en même temps, T1, T2, T2, T3, etc. Durant le passage des électrons, il y avait une libération d'énergie. Il y a une libération d'énergie. Il y a une libération d'énergie. Cette énergie, elle aidait à faire quoi ? Elle aidait à faire entrer les H+. De la matrice vers l'espace intermembranaire. Il y a trois portes. Il y a trois portes. C'est-à-dire, T1 ou T4, et le dernier transporteur, il y a T6. C'est-à-dire, l'électron, quand il va commencer à se déplacer, quand il va toucher T1, T1, qu'est-ce qu'on fait ? Inactive. Mais une fois qu'elle a les électrons, elle devient active. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre l'H+, et elle va le faire passer vers l'espace intermembranaire. Les électrons de T2, de T3, de T4. Une fois que le T4 est touché par l'électron, il devient active. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire passer les H+. Et ainsi de suite. L'électron de T5, une fois qu'il va toucher T6, T6, lui aussi, va faire passer le proton H+. Les H+, qu'on s'appelle des protons, protonettes. Bien. Je continue. Qui dit à vous, cette partie, elle n'est pas difficile. Mais c'est une partie, elle n'est pas difficile. 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 Je continue. Alors, les H+, les H+, la matrice, Mais c'est difficile. L'électron d'avoir des électrons. Une fois, qu'il a des T6, il va falloir la T6. Le transporteur, ça n'est pas difficile. C'est un transporteur qui s'est passé des électrons. Le dernier accepteur de l'électron qui s'appelle des électrons ici, c'est O2, et c'est dioxygène. O2, qui est le reste des électrons et le reste des H+, qui est le mode de la matrice. La matrice est de l'oxydation de la Nath H+, la matrice est de l'oxydation de la Nath H+. La matrice est de l'oxydation de la Nath H+, qui est de l'oxydation de la Nath H+. Maintenant, on dit que l'eau 2, qui est de l'oxygène, c'est le dernier accepteur des électrons. Ou le premier donneur, c'est-à-dire que le premier donneur d'électrons ou Nath H+, qui est de l'oxydation d'oxydation de la Nath H+. Le dernier accepteur qui va accepter les électrons, c'est O2. Alors, il va se transformer en H2O. C'est l'intimité des électrons. Le premier déjeuner, c'est la chaîne respiratoire. Et le deuxième déjeuner, c'est O2. Maintenant, on va voir les H+. Les H+, c'est ce qui est de l'oxydation. On va voir l'espace intermembraneur riche en H+. La concentration en H+, va devenir élevée. On va voir l'intimité des H+, qui est de l'oxydation d'oxydation d'oxydation. La matrice va voir l'intimité faible en H+. On va voir l'intimité des électrons riche. L'espace intermembraneur qui est faible en H+. La mitochondrie va essayer de faire un équilibre. Elle va essayer de faire un équilibre entre l'espace intermembraneur et la matrice. Donc, on va voir l'intimité des H+, qui est de l'intimité des H+. On va voir l'intimité des H+, qui est de l'intimité des H+. On va voir l'intimité des H+, qui est de l'intimité des H+, qui est de l'intimité des H+. Donc il va voir l'intimité des H+, qui est de l'intimité des Hb папois de L peut récemment dans un flamingotique sensibilité des H que des, le mot reasons de la matrice. On peut también utiliser des Hbap bacois de l'intimité des Hb Д. Ma c'estписEROional qui est la matrice des Hbp. C'est difficile qui est circulant ici miden de M quelle précule d'Energité des HB qui est solchen Alors qu'il va bien 물 dans la matrice des Hbpaidden etнул maid autour des Hbps. On est dans une classe, il y a 60 personnes dans la classe, la classe est toute petite, il y a juste une toute petite fenêtre, il n'y a pas de porte. Et dès que la petite fenêtre, on va sortir de la campagne, on va se faire un danger, on va se faire un danger, on va se faire un débat, et on va se faire un débat. Donc, on va se faire un débat pour sortir, mais on va se faire un débat. On va se faire un débat, c'est-à-dire qu'on est libérés de l'énergie. Mais on va se faire un débat pour sortir de la petite fenêtre. Donc, il y a plusieurs H+, dans le milieu, l'espace intermembranaire. Mais les sphères pédonculées, elles sont clés. Elles sont clés, elles sont clés, elles sont clés, elles sont clés. Donc, les H+, quand elles essaient de sortir à travers la sphère pédonculée, les protons sortent de façon explosive. et de façon explosive, massive, les chemises de la petite fenêtre, pour qu'on aura une énergie. Donc, je vais dire, quand l'ATP s'intétase, d'être l'énergie qui est en train d'être au-delà, on va se faire un PI ou l'ATP, et ça va donner une molécule d'ATP. C'est que l'oxydation de NADH, H+, elle a permis l'entrée de l'entrée de H+, 1, 2, 3, 1, ou 4, ou 6. Et chaque H+, qui s'accueille à l'ATP. Donc, l'entrée de l'ATP, c'est 3ATP. Donc, qu'est-ce que je remarque ? Qu'est-ce que je conclue à la fin ? Je conclue qu'à partir de l'oxydation d'une seule molécule de NADH, H+, j'ai la formation de 3 molécules d'ATP. Donc, je crois que la NADH, H+, est égale à 3ATP. C'est-à-dire que j'ai dit la mitochondrie. NADH, H+, en 3ATP. C'est-à-dire que j'ai dit l'ATP, c'est-à-dire la cellule. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est-à-dire que j'ai dit l'oxydation de la NADH, H+. C'est-à-dire que j'ai dit la phosphorylation de l'ATP. C'est-à-dire que j'ai dit la phosphorylation. En tout cas, il y a une molécule de phosphore. On appelle ça phosphorylation. Donc, l'ADP, c'est-à-dire l'API. On appelle ceci la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, il y a une réaction qui est l'ATP en l'ATP. Il y a une phosphorylation oxydative. Donc, c'est quoi la phosphorylation oxydative ? On a gagné les réactions, l'ATP en l'ATP, ici, au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Bien. Donc, je ne vais pas réexpliquer parce que vous avez la possibilité de vous abonner à la vidéo. Alors, maintenant, je vais vous abonner à l'ADH, H+. Je vais vous abonner à l'ADH, H+. Je vais vous abonner à l'ADH. Je vais vous abonner à l'ADH. Je vais vous abonner à l'ADH. Ce n'est pas T1 qui va faire l'oxydation de l'ADH, mais c'est T2. Donc, je vais vous abonner à l'ADH. Et T2, c'est T qui va l'oxyder. Et l'oxydation, on va vous abonner à l'ADH. On va vous abonner à l'ADH, plus 2H+, plus 2 électrons. Les H+, ça vous abonner à l'ADH. Les électrons, vous abonner à l'ADH de transporteur à l'autre. L'autre, on va vous abonner à l'ADH. Les H+, vont vous abonner à l'ADH. Ils vont vous abonner à l'ADH. Ils vont vous abonner à l'ADH. Et on aura la formation d'ADH. C'est le même moment. L'oxydation est en T2. C'est que l'oxydation est en T2. En tout cas, on va vous abonner à l'ADH. On va vous abonner à l'ADH. Quand on met à l'ADH, il a la formation d'ADH. Il a l'enzyme qui a l'ADH. Il a l'enzyme qui a l'ADH. T3, T4 va être active et va être H+. Les électrons vont être accumulés et vont être en T6. T6 va être en électron et va être en H+. Donc, si on va avoir H+, il va être en juge. Et si on va avoir H+, il va être en ATP. Donc, si on va avoir ATP, il va être en juge. Donc, on va dire que FADH2 FADH2 est égal à 2 ATP. Donc, la mitochondrie, elle a transformé NADHH+, en 3 ATP, et FADH2, en 2 ATP. J'espère que nous allons travailler avec nous. Bref, c'est ça. Quand on va faire une réaction, on va faire la membrane interne de la mitochondrie, on va faire la crête, la membrane interne de la phosphorylation oxydative. Bien, maintenant, on va décrire une petite vidéo avec l'explication sur les réactions de la phosphorylation oxydative. On va faire la respiration. Incha'Allah, la vidéo est bien. On va faire la fermentation. Assalamu alaykoum. Vous avez devant vous, maintenant, la membrane interne de la mitochondrie. Ce sont les petites boules en couleur. Ce sont les transporteurs. Ce sont les transporteurs. Donc, à la fin de cette chaîne respiratoire, les transporteurs, la molécule en jaune à droite, c'est l'ATP synthétique. C'est la tête, la partie sphérique, vous remarquez, elle a la tête de la sphérique. C'est-à-dire qu'elle est toujours dirigée vers la matrice. C'est-à-dire qu'elle est toujours dirigée vers la matrice. Alors, vous remarquez que les NADH et H+, ils sont en train de s'oxyder au niveau du premier transporteur. On a la libération via les H+, ou la libération via les électrons. Les électrons vont commencer à passer d'un transporteur à un autre. Et en même temps, lors de leur transfert de la chaîne respiratoire, il y a une libération d'énergie. La libération d'énergie, elle permet le passage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Et comme vous voyez maintenant, le dernier accepteur d'électrons, c'est O2, les réflexions H+, pour se transformer en H2O. Alors, vous remarquez que le foc, l'espace intermembranaire, est devenu riche en H+. Alors, la mitochondrie va essayer de faire l'équilibre. Elle va faire revenir les H+, vers la matrice, mais la seule portraiture est la sphère pédonculée, ou l'ATP synthétase. Une fois qu'elle est rouge, la molécule d'ATP. Donc, à la fin, on a la formation d'ATP.